bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur adobe xd alors aujourd'hui nous allons parler d'une fonction bien intéressante de cet outil à savoir la grille de répétition alors je vais directement vous illustrer son utilisation et comme son nom l'indique c'est tout simplement un outil qui va nous permettre de répéter de dupliquer du contenu alors là je vais partir du cas simple par exemple un bloc de texte je vais carrément créer la zone de texte je vous rappelle pour créer une zone de texte vous devez maintenir le clic avec la souris et tracer la zone de texte donc texte numéro 1 on va le mettre en forme on va lui mettre du roboto on va centrer le texte on va changer sa couleur très bien et alors comment s'utilise cet outil vous allez voir c'est très simple alors dans un premier temps vous sélectionnez l'élément que vous souhaitez répéter alors l'élément ou les éléments ce qu'on verra tout à l'heure donc avec l'outil de sélection vous cliquez dessus vous allez ensuite dans un second temps cliquez ici sur le bouton grille de répétition dans le volet propriété et à ce moment là vous voyez qu'on a plus à faire un cadre bleu pour signifier la sélection du texte mais un cadre en pointillé vert avec deux poignées pour tirer soit horizontalement soit verticalement alors je vais commencer par la poignée ici pour tirer verticalement et vous vous rendez compte tout simplement que plus je tire et plus j'ai un nombre de copies importantes pour ma zone texte 1 les choses intéressantes vous voyez que si je me entre deux éléments texte j'ai une zone rose qui apparaît cette zone qui est l'espacement entre les les éléments dupliqués vous pouvez la régler dynamiquement sert que vous pouvez maintenir le clic dessus voyez d'ailleurs à gauche on m'indique qu'il s'agit d'un espace de 20 pixels et là tout simplement si je tire vers le haut je réduis l'espacement entre les différents éléments et si je tire vers le bas je l'augmente alors sachant que si vous cliquez à l'extérieur mais vous êtes plus donc sur la grille de répétition mais il suffit de recliquer sur un des éléments de la grille pour retourner en mode édition de cette grille de répétition est également du coup toujours des espacements donc ce que je viens de faire voilà au niveau vertical vous pouvez aussi le faire au niveau horizontal et régler également l'espacement au niveau horizontal voilà c'est valable vraiment dans les deux sens alors imaginons vous souhaitez maintenant ne pas avoir le même texte partout à cas cela ne tienne vous allez double cliquez sur l'élément que vous souhaitez modifier pour l'isoler et si vous redouble cliquez encore à ce moment là vous pouvez passer en mode édition de texte et changer le texte alors ça ça n'a pas d'incidence sur les sur les autres contenus par contre attention si vous réduisez par exemple cette zone là vous voyez que toutes les autres héritent de cette modification donc ça c'est important à comprendre le contenu texte pas de souci par contre si vous touchez autre chose ça a une incidence sur le reste regardez si je fais varier la taille c'est la taille de tous les éléments de la grille qui se trouvent un modifié et pourtant je n'en ai qu'un de sélectionner ça c'est tout à fait normal idem pour les alignements idem pour la couleur tout ça c'est une action globale donc il ya que le contenu qui lui peut être changé et alors vous allez me dire oui mais à ce moment là si je veux avoir le deuxième d'une autre couleur à ce moment là vous avez l'obligation de prendre le le bloc entier la grille entière pour ça vous cliquez à l'extérieur et vous recliquez juste un simple clic sur un des éléments de la grille et à ce moment là vous cliquez toujours dans le volet propriété sur le même bouton qui vous a permis de créer cette répétition qui maintenant s'appelle dissocier la grille et lorsque vous cliquez là dessus mais tout simplement ça va vous isoler chaque élément ça va les dissocier seront plus liés parce qu'ils étaient en quelque sorte liés mais attention ça veut dire que vous perdrez tout l'intérêt de la grille notamment au niveau de la gestion des espacements là vous allez vraiment retomber sur des éléments distincts qui peuvent à ce moment là être paramétré vraiment spécifiquement on a dissocié la grille bien alors ce qu'on vient de voir là c'est très intéressant mais ça l'est encore plus quand on sait qu'on a la possibilité de répéter des groupes d'éléments c'est à dire plusieurs objets alors en cas tout bête vous allez avoir allez admettons un bloc ici qui va recevoir une image donc je vais insérer une image à l'intérieur par exemple celle là vous prévoyez donc en dessous ou par dessus un bloc allez on va lui retirer la bordure et on va réduire un petit peu son opacité et là par contre la bordure sur l'image on va l'épaissir un petit peu attendez j'étais sur l'opacité j'étais pas sur la taille de bordure voilà on va prévoir ensuite toujours là un emplacement pour le nom du burger on va mettre par exemple à 14 pixels de taille alors c'est un petit peu petit donc vous voyez que là on a vraiment plusieurs éléments on en a trois en l'occurrence sachez que vous pouvez tout à fait sélectionner ces trois éléments et ensuite activer la grille de répétition bon à ce moment là ce sont les éléments sélectionnés qui vont se répéter je vais m'en tenir à trois éléments avec toujours la possibilité de gérer l'espacement entre les éléments dupliqués on va se caler sur 10 voilà et encore une fois de base on a affaire à une réplication d'éléments qui sont du coup liés ce qui veut dire que si je double clique et que je déplace par exemple la zone de texte chicken burger vous voyez que ça déplace également les zones de texte des autres donc tout ce qui est mise en forme en gros et positionnement se trouve affecté par contre si je redouble clique pour changer le contenu là il n'y a pas de souci je peux changer le contenu il ne sera changé que pour cet élément là pas pour les autres idem pour les images si cette image je veux la changer j'ai fait glisser une autre image de burger pas de souci ça n'atteint que ça si par contre je décide de déplacer cette image par rapport au bloc vous voyez que les autres images se déplacent par rapport au bloc aussi puisqu'on est là sur de la position donc à ce moment là si vous voulez vraiment quelque chose de spécifique comme tout à l'heure vous êtes obligé de dissocier la grille ici par l'intermédiaire du bouton dans le volet des propriétés et là vous reobtenez des blocs indépendants vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez attention on est quand même sur des groupes c'est à dire que de base on a un groupe d'objets donc soit vous dissociez le groupe pour pouvoir isoler les éléments ou alors si vous ne vous dissociez pas vous double cliquez sur le groupe pour rentrer à l'intérieur et à ce moment là pour apporter vos modifications donc voilà pour ce qui est de l'utilisation de la grille de répétition et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle notion sur Adobe XD et bon Double關i je 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 Sous-titrage ST' 501